Salut tout le monde, c'est Nass Actu et on va regarder une vidéo de Bassin Braiki qui va nous raconter une histoire incroyable et après la vidéo, je vous dirai mon avis. Donc sachez-le bien, les maghrébins forts ne pleurent jamais. Mettez un pouce bleu et bon visionnage. Oh putain de merde ! Oh putain de merde ! Sur la tête de ma grand-mère, on m'a raconté une histoire. Par un frère là, il vient de me raconter, vous allez coller l'embrayage. Alors attends, pourquoi je fais ça ? Pourquoi je fais cette vidéo pour cette histoire ? Parce que, wallah, on est tous concernés. Ça pourrait nous arriver. Quand je dis ça, bien sûr, pas tout le monde, parce qu'il y en a... Mais vous allez comprendre de ce que je veux dire. Tout le monde aurait pu se faire avoir. Le frère, il me dit... Bassin, j'habite chez mes parents, tout se passe bien, alhamdulillah, et tout le reste... Je ne suis pas marié encore, hein. Je ne suis pas marié encore, hein. Je ne suis pas marié encore, j'ai 28 ans, maison, boulot, alhamdulillah, tout se passe bien et tout à la bien. Il me dit, Bassin, j'emmène toujours à manger chez moi. Quand je vais au snag, je ramène, je ramène pour la famille, je ramène. C'est tout à fait normal. Même si eux, ils ne mangent pas, ils me disent, je ramène quand même. Et il me dit, wallah, mon frérot. Je sortais du travail un soir. Et j'avais une envie de KFC. De KFC, frérot. Il m'a dit, j'avais une envie de KFC. Cuisse de poulet, KFC. Bon, la première réaction qu'on dit, ouais, mais c'est pas, c'est pas les lois, je sais, frérot, mais t'es, j'avais envie d'un pot de KFC, nique sa mère des pylons, sauce barbecue, bref, des envies de femmes enceintes. Il me dit, j'arrive et tout, hop, je vais en drive. Je commande un menu bucket. T'es, les menus bucket fois deux, les menus bucket pour deux. Il me dit, j'arrive, nique sa mère, je rentre chez moi. Il me dit, il n'y avait pas mes parents chez moi. Il me dit, je ne sais pas où j'étais, il devait être chez moi, ma soeur, je crois. Il me dit, j'arrive, hop, et tout, il avait un match de foot et tout, hop. Je suis là, je suis en train de manger mon menu comme un tahramite et tout, pète sa mère. Il me dit, je suis là, je suis en train de manger et tout. Il me dit, je finis de manger, je regarde un peu le match. Il me dit, et c'est là où je vais dans la douche. Je vais dans la douche, je fais ma douche. Il m'a dit, mâchallah, j'ai un petit jacuzzi à la maison, donc je me mets, je me mets bien. Il m'a dit, je suis resté une heure dans la douche, j'ai fini le match de foot sur la tablette. Il me dit, j'étais le roi du monde. Il me disait. Il me dit, je finis ma douche et je sors. Et là, la semaine prochaine, je ne mettrai plus mon point. Là, je suis obligé de rire et je suis obligé de vous le faire. Il me dit, la tête de ma grand-mère. Parce que la semaine prochaine, il ne mettra pas le point parce qu'il aura toutes les dents. Il aura des nouvelles dents. Je suis obligé de vous le faire. Il me dit, la tête de ma grand-mère. Il me dit, je sors de la douche. Il me dit, j'entends la voix de ma mère dire, ah, quel sauce, barbecue. Il me dit, je ne calcule pas. Je dis à ma mère, de loin, je lui dis, vous êtes rentré quand, maman ? Elle me dit, on est rentré il y a 30 minutes. Il me dit, ok. Il me dit, il va dans la chambre, il s'assoit, il commence à rouler. Et il se remet mort. Il court dans le salon. Il voit, il ouvre la porte du salon. Il voit son père, 80 piges. Je me dis, bah c'est mon père, il était là, il était en train de manger. Les pylons du KFC. Et ma mère, elle lui disait, ah, c'est de sauce, barbecue. Ah, c'est de la chambre. Il m'a dit, j'ai perdu la foi. Il m'a dit, je regardais mon père en train de manger des poulettes. Il m'a dit, il avait encore des chaplures, le haj ici. Il remettait ça, ça chien, comme ça. Il avait de l'huile, il avait de l'huile. C'est là où. Il m'a dit, Bassem, regarde. J'ai pas envie de faire le kmanique. Mais il m'a dit, regarde comment Dieu, il m'a puni. Moralité de l'histoire. J'ai pas voulu manger halal. J'ai fait enculer ma famille par le colonel Sanders. Il m'a dit, ils l'ont pris comme ça. Le colonel du KFC. Parce que tous ceux qui mangent, vous êtes au courant que c'est l'armée américaine qui a fait ça. Le colonel Sanders. Elle fait froid dans le dos cette histoire. Mais j'ai envie de te dire, elle est méritée. Pas pour ses parents, mais pour lui, pour lui donner une leçon de vie. Ses parents n'y a. Il savait pas, il pensait que son fils il mange à halal. Comme il y a des parents qu'ils estiment 15 000 euros pour leur fiandote. Alors qu'elle est qu'à 100 euros sur internet. Merde. Ouais, merde. Une histoire marrante. Au début, je crois qu'il est, ça allait être un truc grave. Et tout. Mais c'était marrant à la fin. C'était marrant. Bon, c'est le gars avec sa conscience. Voilà, son père quand même. Il est hajj et tout. Voilà, il voilà. Après, Rabi, tiens pas compte. Si t'as pas fait exprès, il tient pas compte. Voilà, c'est... Tout est dans l'intention, en fait. Tout est dans l'intention. Ben, Bassem, on l'aime bien quand il rigole. Quand il fait des blagues. Des histoires, tout ça. Et des fois, franchement, ça me fait de la peine. Quand il dit que le Maghreb, il est en train de couler. Que le bateau, il coule à cause des soirs. Il pleure à cause des associations. De SOS Racisme. De... Comment ça s'appelle ? Ni pute, ni soumise. Qu'ils ont enfoncé le Maghreb. Non, comme j'ai toujours dit. Un Maghreb fort ne pleure pas. Un lion de l'Atlas. Il tourne pas la tête à Zabou à moins d'un chien. Voilà, parce que j'ai réagi tout à l'heure sur une autre story de Bassem. Voilà. Je pense que pour moi, la définition d'un fort Maghrebain, c'est quelqu'un qui est fort. Voilà. Nous, les Maghrebains, on a toujours une réputation de ne pas se faire marcher sur les pieds. Voir un peu une réputation de Hagar aussi. De faire de la Hagra. Voilà. Mais des réputations de force, en tout cas. Moi, je suis pas pour la Hagra. Mais pour ne pas se faire marcher sur les pieds. Ça, c'est clair et net. Pour moi, la définition de fort, c'est pas pleurer. Et voilà. Tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous en pensez. A mettre un pouce bleu. A vous abonner. A cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss. Merci d'avoir regardé. Sous-titrage ST' 501